... Voilà, c'est Mahfou Faye, porte-parole du jour du groupe André Defarckes, du Conseil départemental de Caisse. Alors aujourd'hui, notre groupe s'est réuni pour statuer sur un problème qui fait les joues gras de la presse depuis un certain temps concernant un problème foncier sur le domaine public maritime de Kayar. Alors notre groupe s'est réuni et nous avons discuté. Nous avons enregistré près de 50 présences. Alors, la première question que nous avons évoquée est relative à la question des signatures. Il a été constaté que des membres du groupe André Defarckes ont signé de façon malhonnête parce que tout simplement, les initiateurs de la pétition les ont fait croire des choses qui n'ont pas existé. Certains ont été informés comme quoi que c'est en fait le conseil départemental ou le bureau du conseil départemental qui a initié un projet de lotissement au niveau du domaine public maritime. À d'autres conseils, ils leur ont réuni de l'argent. Et ces conseillers ont été présents et ont accepté, ont confirmé la manipulation dont ils ont été victimes pour avoir effectivement signé cette pétition. Nous avons procédé également à des éclairages sur les problèmes fonciers évoqués par M. Ablaï-Song. Et il a été confirmé que le conseil départemental n'est nullement impliqué dans un quelconque projet de lotissement dans le domaine public maritime de Kayar. Le vice-président du conseil, M. Diattara, et le secrétaire élu, M. Park Mousset Diop, ont donné des informations très précises sur ces questions. S'il y a quelqu'un qui a fait un lotissement, c'est bel et bien le maire de Kayar qui a fait une délibération sur la présidence du sous-préfet de Kayar. Donc, nous confirmons ici présent que le conseil départemental n'est nullement impliqué dans ce projet de lotissement. C'est M. Babakar Pascal Ndion, qui est le receveur des impôts et domaine, qui a envoyé un projet de lotissement au maire de Kayar. Et c'est sur cette base que les populations, le maire de Kayar et le conseil municipal de Kayar, pour protéger leurs terres, parce que simplement ces terres sont en train d'être victimes d'une spoliation que la maire de Kayar a pensée utile de vouloir faire ce lotissement en vue de protéger les terres du domaine public maritime de Kayar. Donc, le conseil, le groupe Ant-Defat-Caise, qui a précisé que le conseil départemental n'est nullement impliqué dans toutes ces informations qui ne sont rien d'autre que de l'intoxication. Aujourd'hui que le président Idriss Osek est en train de sionner le pays et de recevoir l'adhésion des populations sénégalaises, on veut véritablement nous faire perdre du temps. Et ce qui est dommage, c'est que Moucher Abdelhaïsa, après avoir réussi à tromper des conseils du département, et en l'occurrence même des conseils du parti Riumi, a envoyé au préfet et au président du conseil départemental une correspondance pour demander le blâme des membres du bureau et des délibérations portant sur la démission collective du bureau du conseil départemental. Nous pensons qu'avant même de procéder à demander la démission du bureau, ce qui était plus juste, c'est de provoquer un débat autour de cette question. Maintenant que nous avons aujourd'hui des conseillers qui désistent, qui retirent leur signature par rapport à cette pétition parce qu'on les a trompées, nous pensons que nous allons aller dans le sens de convoquer nous-mêmes une session pour pouvoir clarifier toutes ces informations malencontreuses que des membres du conseil départemental en reculasse Abdelhaïsaou et en train de véhiculer à travers la presse. Véritablement, tous les conseils d'Anne-de-Farties sont ici présents et confirment leur ancrage dans le groupe Anne-de-Farties et leur fidélité par rapport au président Idrissa Seck. C'est ce que nous tenons à dire devant cette assemblée. Alors, nous avons pu recevoir pour le moment 44 signatures et nous avons aujourd'hui des conseillers qui sont absents, qui sont au nombre 15 et qui nous ont donné leur confirmation et leur engagement qu'ils sont aux côtés du groupe Anne-de-Farties et qu'ils sont également contre cette manipulation orchestrée par M. Abdelhaïsaou et ses acolytes. Et nous savons également que c'est un certain M. Sergei qui manipule les gens et qui est derrière ce projet de vouloir vilipander le conseil départemental de Thiers. M. Sergei, c'est quelqu'un qui a construit de façon illégale un hôtel sur le domaine public maritime. Et qu'est-ce que nous avons constaté ? Depuis le début de cette construction-là, nous voyons qu'il a des papiers qu'il a acquis illégalement par le maire de Kayar, M. Sergei, qui lui avait octroyé un hectare sans la délibération ni de la commune de Kayar, encore moins du conseil régional de l'époque. Ensuite, M. Sergei a soudoyé le remplaçant de M. M. Sergei, à savoir la mine Dramé, qui lui a également offert sur des bases illégales un autre hectare de terre. Alors, depuis lors, M. Sergei a fait le circuit des visas pour obtenir la validation de ces hectares qu'on lui a donnés de façon illégale, sans la délibération ni du conseil régional de l'époque ni du conseil départemental actuel. Et pour pouvoir faire passer son projet, il s'est ligué avec M. Ablaïsou. Et depuis lors, ils sont en train de manœuvrer pour pouvoir valider ce projet-là de construction d'un hôtel sur le domaine public maritime de façon illégale. Aujourd'hui que nous en sommes là, M. Sergei est en train de manipuler et nous savons que pratiquement l'essentiel des moyens utilisés par Ablaïsou pour utiliser la presse viennent de M. Sergei. Et nous sommes décidés à lui barrer la route parce que le conseil départemental n'a jamais fait une délibération sur le domaine public maritime et toutes les séries déconcentrées, à savoir l'urbanisme, le cadastre, n'ont donné aucun utilisme par rapport à ce projet de Sergei. Donc c'est un projet illégal. Et Ablaïsou s'est permis, en tant que simple président de commission, commission aménagement du territoire, a fait un avis favorable qui est là pour donner autorisation à M. Sergei de continuer la réalisation de son projet en tant que simple président de commission. Alors que le président du conseil départemental est ici présent, le conseil départemental n'a jamais délibéré sur le domaine public maritime. Ablaïsou s'autorise le droit en tant que simple conseiller de donner un avis favorable à un promoteur sur le domaine public maritime. Je crois que si maintenant, on doit essayer de chercher l'illégalité ou la petite bête, je crois que les journalistes doivent aller également s'informer sur les agissements d'Ablaïsou. Lui qui crie sous tous les toits pour accuser et vilipander le conseil départemental, je crois que quand même, la presse se devait d'aller véritablement vérifier cette information. Nous, nous sommes une institution, nous sommes une institution, nous donnons l'information juste et vraie. Nous ne nous intéressons pas aux détails. C'est aux journalistes de faire des investigations pour savoir ce qui a été fait à Kayar, qui en sont véritablement les commanditaires. réellement, s'il y a eu l'outissement à Kayar, le conseil départemental n'est nullement impliqué. C'est effectivement le maire de Kayar et son conseil qui ont fait ce projet de l'outissement et qui ont implanté des bornes. Mais le conseil départemental n'est nullement impliqué. Aucun acte ne peut être brandi contre le conseil départemental pour dire que nous sommes impliqués dans ce l'outissement. Je crois que véritablement, la presse doit également faire son travail dans ce sens. M. Ablaïsou, également, quand il a donné à M. Sergueï une autorisation pour lui permettre de continuer son projet sur le domaine public maritime, M. Ablaïsou s'est permis même d'usurper la fonction du président du conseil départemental en élaborant un projet de délibération sur le domaine public maritime, toujours pour le bénéfice de Cherté. Voilà le projet de délibération qu'il a réalisé et soumis au président. Alors qu'on sait que l'administration fonctionne sur des bases claires, le conseil départemental a une administration qui fonctionne, le secteur général du conseil départemental est habilité à élaborer des projets de délibération. M. Ablaïsou s'est autorisé même la prérogative d'élaborer et une délibération, un projet de délibération et un avis favorable pour octroir à M. Sergueï un hectare de terre. Je crois que ces questions-là, quand même, méritent véritablement que la presse s'y penche pour quand même constituer les responsabilités. Je crois que ça, également, c'est fondamental. Je voudrais d'abord repréciser ma pensée. Je dis que je ne me défoule pas sur la presse et je n'en ai pas l'intention. Je voulais simplement inviter la presse sur la base de nos documents dont nous disposons qu'ils fassent des investigations. Et nous leur donnerons tout de suite toutes les informations contenues dans ces documents. Nous avons convoqué ce point de presse simplement pour apporter la clarification. Parce que l'opinion publique est intéressée par cette question. Même si la presse n'est pas intéressée, certaines presse n'est pas intéressée, l'opinion publique est intéressée. Et c'est le devoir de nous organiser pour donner la bonne information. Par rapport à votre première question, le groupe a décidé de démétre M. Ablaïsaou de ses fonctions de président de la commission en honnagement du public. La question est pendant devant la justice. Le groupe a demandé à M. le président et en l'occurrence son vice-président de continuer à poursuivre cette affaire-là parce que le conseil départemental a été diffamé. Parce que dire que le conseil départemental est impliqué dans un lotissement, alors qu'aucun acte administratif ne peut attester de l'implication du conseil départemental nous semble être une aberration. Et pour cette raison, effectivement, nous sommes prêts à rester en justice pour que cette affaire soit clarifiée. Donc vraiment, ce sont les quelques éléments de réponse que je voudrais apporter à vos questions. Par rapport à l'identification des conseils également, je voudrais dire que certains conseils sont ici présents, certains conseils signataires. Maintenant, par stratégie, nous n'allons pas également vilipender nos amis parce que simplement ils ont été abusés. Mais vous pouvez vous-même prendre votre responsabilité et devoir constater qu'effectivement, les signataires de la pétition d'Ablaïsou sont ici présents dans cette salle. Le groupe Ande Defar-Tjes, le conseil départemental, m'a convoqué aujourd'hui une réunion de groupe pour nous parler sur les problèmes que vous savez, les conseils départementaux de Tjes nous les évoqués sur tous les problèmes de l'autisme dans le domaine public maritime du domaine public maritime du Kaya, dans le domaine public maritime du conseil départemental, dans le bureau du conseil départemental. Nous avons voulu parler de la pétition parce que le conseil départemental, qui est en train de faire des caisses, quand nous écoutons le problème, nous avons voulu parler pour avoir des éclairages sur les problèmes de soupe qui sont arrivés. dans ce moment-là, le vice-président Yanko Baciatare est venu au top, avec le premier secrétaire élu, le pape Mousset Diop, nous avons voulu toutes les clarifications que nous avons gardées sur les problèmes qui sont arrivés pour avoir des personnes qui sont arrivées pour avoir des problèmes qui sont arrivés dans ce domaine qui sont arrivés au conseil départemental du conseil départemental. Je vais vous dire, quand nous écoutons le vice-président du conseil départemental, nous avons certitude que le conseil départemental n'a pas d'une implication qu'il y a sur le problème de l'autissement qui est en train sur le domaine public de l'humanité du conseil départemental. n'a pas d'un, n'a pas d'un, n'a pas d'un, n'a pas d'un. Si vous avez des personnes qui veulent avoir l'air de venir à l'école, vous savez que il y a une source qui est là, 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 Mais le conseil départemental n'a pas d'un, n'a pas d'un. Le conseil départemental n'a pas d'un problème de l'autissement sur le domaine public de l'humanité. Ce qui est le conseil départemental, c'est que le receveur des impôts et domaines, Babacar Pascal Ndion, m'a envoyé un plan de l'autissement à la mairie de l'humanité. La mairie de l'humanité n'a pas d'un conseil de délibération sur 200 parcelles. C'est ce qui est, le conseil départemental n'a pas d'un. Il n'a pas d'un. Je n'ai pas d'un conseil départemental qui a une prérogative de délibération sur ce domaine public maritime. Il n'y a pas d'un. Ce qui est, c'est qu'on a d'un cadre de la manipulation et de la durée. Parce que, dès qu'on a vu Idriss Sesec, il a été dans la population sénégalaise et en parlant avec nous pour qu'on a regardé à la maquissale et qu'on a voulu de l'humanité et qu'il n'y a pas de problème du conseil départemental de nous gérer. Mais nous avons fait un mot pour qu'on a déjoué ses plans. Et ce qu'on a fait c'est qu'on a vu qu'on a signé et qu'on a signé ce qu'on a signé et qu'on a signé dans la salle et qu'on a l'écriture et qu'on a saigné et qu'il n'y a pas d'accord. Ce qu'on a dit c'est qu'on voudrait parler pour l'écrire le conseil mais nous n'avons qu'on a l'initiative de l'écrire du conseil départemental que l'on l'a dit. C'est ce qu'on a voulu l'écrire du Sénégalais et de l'écrire tout le monde. Nous nous parlons également avec nous. Il y a eu l'initiative de la pétition de l'écrire de l'écrire de l'écrire et de la pétition et de l'écrire des délibérations depuis le temps qu'on a fait et on a vu que le domaine est complexe. Il y a un hôtel qui devait faire des délibérations dont nous avons la part de l'écrire de l'écrire. Parce qu'il a fait une attestation précaire et révocable précaire. Il a commencé à faire mais il n'y a pas de délibération que Mairie Kayar a fait. Il n'y a pas de délibération que le Conseil Régional a fait pour qu'elle puisse l'installer. Quand vous savez que ce qu'il a fait pour Mairie Kayar, il n'y a pas de délibération. Au niveau du Conseil Départemental, nous sommes, mais nous ne pouvons pas le délibérer. Il n'y a pas de délibération parce qu'il n'y a pas de délibération sur le projet de Cheikh Gueye. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, le Conseil Départemental, si le maire Kayar n'a pas d'avis favorable au Conseil Départemental, il n'y a pas de délibération sur ce domaine public maritime. Il n'y a pas de lien avec Cheikh Gueye pour que nous devions valider le projet, nous faisons le circuit des visas, nous faisons tous les services déconcentrés, les domaines cadastres, l'urbanisme, mais nous n'y a pas d'avis favorable à ce projet. Je vous remercie de faire en tant que simple président de la Commission d'aménagement, il n'y a pas d'avis d'autoriser Cheikh Gueye pour que nous installons. Nous devons également faire des investigations pour nous parler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avis 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 d'avis. Il n'y a pas d'avis 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 d'avis. Le 23 mars 2009, portant fixation, etc., délibère l'article 1er. Il est attribué à M. Cheikh Gueye, directeur général de Monijeri Khadim Roussoul, pour la réalisation d'un complexe hôtelier sur un terrain de 1 hectare, 6 arres, 15 centiares, situé sur le domaine public maritime dans le village de Ndiorop Gueye à Kayar. C'est Ablaïsaou qui a fait ce projet de libération. Donc, c'est ce que j'ai expliqué dans le domaine public maritime. Donc, nous demandons également à la presse pour que nous prenions le document ici, l'utiliser à bon escient, pour voir ce qu'on sait aujourd'hui. Il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de firme, il n'y a pas de traçabilité, mais nous l'utiliser à l'immédiat. Et effectivement, le conseil départemental d'Elna et Matoukayem, pour l'affaire en justice, on lui a envoyé une assignation, et il va répondre au tribunal, parce qu'il dit également qu'il n'y a 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 pas. C'est lui qui a signé, et Ablaïsaou même a cherché un cachet. Il n'y a pas de président de commission du conseil départemental, nous avons 22 commissions pour avoir caché. Il faut également confirmer l'implication qu'il y a sur cette affaire-là. Nous avons vu que le conseil est le groupe qui a décidé d'émettre Ablaïsaou de son statut de président de commission aménagement de territoire. Nous ne pouvons pas le faire dans le conseil, mais le groupe parlementaire, qui a décidé de démettre de ses fonctions et de déclarer le personnel non gratis dans le conseil. Parce que le comportement de l'invitation est un peu plus important. Ce qui m'a dit également, c'est qu'il faut voter au tribunal, mais il faut voter sans débat. C'est ce que je crois que la presse est aussi. Parce que dans le contexte politique, quelqu'un qui veut rebondir politiquement, il faut profiter de cette occasion pour véritablement rebondir sur le plan politique. Je crois que c'est peine perdue, parce que les conseillers départementaux ont eu l'engagement à Foula et Matoukaye pour arrêter pour roubarer la route. Nous, quand il a parlé de la presse, il a commencé à parler. Quand il a commencé à faire ce qu'il a parlé de la presse, il a commencé à parler. Mais je pense également qu'il a pris des signatures, quand ils sont aux militants et aux responsables, aux conseillers, ils vont leur signer. Ils vont leur dire qu'ils ont signé. Ils vont leur signer parce qu'ils voulaient avoir des problèmes. Et ce qu'ils ont dit, les correspondants qui ont déposés au niveau de la presse, c'est qu'ils ont destitué Idrissa Secre et le greu du conseil départemental. C'est sérieux pour qu'ils puissent leur parler pour clarifier. La dernière précision que j'ai apporté avec moi, c'est que l'article 296 du code de culture locale a dit que tout projet initié sur le domaine public maritime requiert l'autorisation du conseil départemental. C'est-à-dire que même le maire de Kayar n'a pas fait un projet sur le domaine public maritime sans l'autorisation du conseil départemental. C'est ce que j'ai vraiment dit. Je pense que nous n'avons pas le projet de l'autisme et qu'il n'avons pas un acte également du conseil départemental qui peut l'incriminer sur cette affaire-là. Ce que nous savons maintenant, c'est que véritablement, nous l'avons utilisée à travers la presse. Si nous savons que nous n'avons pas le temps et que nous n'avons pas le temps. Si nous savons que nous n'avons pas le temps. C'est ce que nous savons. C'est ce que nous savons que nous sommes ensuite proués. À plus, il faut dire que nous savons que nous n'avons pas le temps. Nous avons pas le temps de voir la même histoire toute la via l'autorisation du Conseil de l'Aquilie. Sous-titrage ST' 501